Ceci étant, je voudrais d'abord revenir un peu sur la troisième question posée par Samouba par rapport aux conclusions de l'ONG Freedom House sur le retour de la démocratie. Nous sommes tous conscients que le Sénégal avait un système de démocratie apaisé. C'est important de le dire. Ce système apaisé a donné lieu à l'élection démocratique et non contestée de trois présidents de la République. Donc, chacun a pris son téléphone et a félicité son vainqueur. Abdou Diouf a pris son téléphone, a félicité Aboulayouad. Aboulayouad a pris son téléphone et a félicité Maki Sal. Donc, notre système démocratique a donné lieu à trois présidents démocratiquement élus, dont deux démocratiquement battus et qui ont accepté leur défaite. Ce système de démocratie apaisé est aujourd'hui remplacé par le système autoritaire. Vous aurez constaté que tout, chez Maki Sal, est à la fois brutalité et autorité. Il n'accepte absolument ni contestation et même le dialogue qu'il fait semblant d'instaurer est un dialogue brutal. Parce que quand on fait un dialogue auquel on fait tout pour que l'opposition significative, en tout cas une partie significative de l'opposition, ne participe pas. Alors là, franchement, c'est la preuve, encore une fois, de la brutalité d'un système. Le système autoritaire ne peut pas et ne devrait pas et les Sénégalais n'accepteraient pas que le système autoritaire remplace leur système apaisé. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons totalement dans ces conclusions de l'ONG Freedom House. Ils ont raison. Notre démocratie a reculé, a régressé. Et vous autres journalistes qui êtes les historiens du présent, en dépit, pour certains, de leur âge et de ce qu'ils n'ont pas été là durant tout le long processus démocratique sénégalais, vous avez pu constater que les élections, non seulement les plus caouteuses, les plus contestées et les plus frauduleuses de l'histoire de notre pays, ont été organisées sous le régime de Maki Sal. Depuis 1982 jusqu'à présent, tout le processus électoral était un processus consensuel. C'est Maki Sal qui remet en cause ce consensus. C'est pourquoi nous vivons en recul, vous verrez. Vous voyez, à longueur de journée, nos interdictions, les grenades lacrymogènes. Jamais l'opposition n'a autant subi les grenades lacrymogènes. Donc cet ONG a parfaitement raison. Pour en revenir à l'indemnée, vous, sur les 152 milliards, les fameux 152 milliards du Premier ministre, du gouvernement, nous en sommes tous d'accord que le gouvernement n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Personne ne le conteste. Le gouvernement lui-même reconnaît avoir menti aux Sénégalais. Alors, quel crédit et comment voulez-vous qu'on puisse juger un gouvernement qui ment à se gouverner ? Le mensonge n'est pas une méthode de gouvernement. Vous vous souvenez bien tous que dans notre Constitution, ça figure dans la Constitution. Ce que je dis, ce n'est ni de la morale, ni des vœux pieux. Ça figure dans la Constitution, qui dit que la transparence et la bonne gouvernance sont élevées au rang de principe constitutionnel. Donc, les gouvernants, par la Constitution, sont obligés de gouverner dans la transparence. Et le socle de la transparence, c'est la bonne gouvernance. Ce sont des principes constitutionnels. Mohamed Boulle Abdelhajoun et son gouvernement n'ont été ni transparents, ni véridiques. Ils ont menti. Alors, que faire ? Naturellement, c'est d'abord un problème politique. Lorsqu'un gouvernement ment à se gouverner. C'est un problème politique. Et les citoyens ont le droit, dans ces conditions, de demander des comptes à leur gouvernement. Et quand un gouvernement ne dit pas la vérité, et qu'il est pris un flagrant délit de mensonge dans tout système démocratique, la conséquence qui en résulterait, c'est de rendre le tablier. C'est ça la conséquence politique d'un mensonge reconnu. Bref, ils ne font pas honneur à la dignité qui s'attache à leur fonction. Parce que leur devoir, dans ces conditions, leur aurait commandé d'en tirer toutes les conséquences. Ils n'en tirent pas les conséquences. Mais nous leur demandons d'en tirer les conséquences. Ils ne le font pas. Nous avons une double réponse. Nous avons à la fois une réponse politique. Une réponse politique, elle se conçoit. Elle s'établit. Elle se met de façon claire à ce que la réponse politique corresponde à la sanction d'une défaillance politique ou constitutionnelle. Ça, c'est la première réponse. Nous y travaillons. La deuxième réponse, c'est aussi une autre forme de sanction. Cette sanction, c'est aussi une sanction judiciaire. C'est une sanction par tous les organes cherchés de le faire. Nous y travaillons. Vous imaginez bien que ce n'est pas une journée. Nous l'avons annoncé. Puisque nous l'avons annoncé, nous le formé. Mais ce que l'on retient dans tout cela, ce n'est ni notre réaction, ni réaction des citoyens qui sont abasourdis et qui rejettent une faute politique. Mais c'est la réaction du gouvernement. C'est un mensonge d'État. Et dans quel but, dans quel dessin, les Sénégalais attireront les conséquences ? Ceux qui sont capables de leur mentir de cette façon aussi grotesque, leur ont déjà menti sur autre chose. Nous y reviendrons pas peut-être. Mais je terminerai juste sur un aspect que mon frère et camarade de Croix a abordé. C'est sur l'agriculture. Parce que c'est une situation qui peut, qui touche la plus grande partie de notre population. Aujourd'hui, nous l'acceptons, nous le reconnaissons. La plupart des Sénégalais vivent de l'agriculture. Le gouvernement nous annonce 1,4 million de tonnes d'arrachées. Bravo, nous disons. Nous ne contestons pas, nous disons bravo. Nous disons bravo parce que s'il y a 1,4 million de tonnes, c'est effectivement, on les a eues, c'est dû à deux facteurs. Le premier facteur ne dépend de personne. C'est un facteur divin. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifiés d'une bonne pluviométrie. Ça, c'est le premier facteur qui ne dépend de personne, qui dépend de Dieu. Le deuxième facteur dépend des paysans eux-mêmes qui ont sélectionné leurs propres graines. Ce n'est pas le gouvernement qui leur a produit et qui leur a délivré des graines, ce sont les paysans qui ont sélectionné leurs propres graines. Ces deux facteurs combinés ont fait que nous avons eu des comptes de 1,4 million de tonnes. Nous disons bravo. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le gouvernement, en accord avec les huiliers, a décidé de consacrer 250 000 tonnes pour les huiliers. Sur 1,4 million. Mais je rappelle que les 150 000 tonnes de l'année dernière sont toujours en souffrance dans les magasins des huiliers. Donc les 150 000 tonnes de l'année dernière n'ont pas encore été totalement triturés. Ceux qui n'ont pas été capables de triturer 150 000 tonnes, qui sont en souffrance, si on leur demande de prendre 250 000 tonnes, vous savez parfaitement que là encore le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais parce qu'ils savent que les huiliers ne sont pas capables de triturer 250 000 tonnes. Un, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Deux, parce que l'outil industriel ne peut pas le faire. Que reste-t-il sur 1,4 million ? Il reste 1,2 million de tonnes. Le gouvernement nous avait dit que les Chinois allaient acheter les 800 000 tonnes. Pas une tonne n'a été achetée par les Chinois. Donc aujourd'hui, il reste entre les bras, entre les mains des paysans, de nos braves agriculteurs qui ont trimé 100 et haut pour avoir 1,4 million de tonnes. Il leur reste 1,2 million de tonnes entre les bras. C'est bien, peut-être qu'on va consommer 200 000 tonnes en Tigadégaye, en Bahalou Saloum, en Gertrétjaf, possible. Mais il restera au moins 1 million de tonnes. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire et qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous dire ce qu'il va faire de ces millions de tonnes qui restent ? Et donc, s'il reste 1 million de tonnes que les paysans ne sont pas capables de vendre, alors là, tout ce qui suit, c'est du faux. Le chiffre de la croissance, tout est faux. Parce que la base de la croissance de notre nation et de notre économie, la base, c'est l'agriculture. Si l'agriculture s'effondre, parce qu'il y a mes ventres, tout s'effondre, tout est faux. Donc, en gouvernement, nous avons un gouvernement qui ne dit jamais déluté aux Sénégalais. Il nous appartient à nous tous, Sénégalais, d'en tirer les conséquences et le moment venu, de réagir à la fois avec fermeté, avec vigueur, avec perférence, mais avec intelligence pour arrêter à la fois cette dérive autoritaire et aux Sénégalais sont d'un gouvernement incapable de le faire.